Emilio Unsué, attaquant de l'équipe nationale de la Guinée équatoriale, a brillé lors du match opposant les Unzalang nationales contre la Guinée Bissau 4 à 2 en match comptant pour le début des rencontres de la deuxième journée de la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Il a offert avec ténacité un triplé à son équipe. Mais il faut dire que déjà à ce niveau des stades, comme je l'ai dit, il n'y a plus de petite équipe. L'équipe de la Guinée équatoriale qui a démontré lors de son dernier match contre une grande nation de football et qui a déjà mis son impact, aujourd'hui elle se retrouve à gagner 4 à 2 contre la Guinée Bissau. Emilio Unsué, âgé de 34 ans, est devenu l'attaquant phare de sa sélection et même le meilleur buteur de tous les temps de la Guinée équatoriale avec 20 buts. Il devient le premier joueur à marquer un triplé en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football après le Marocain Soufiane Aloudi en 2008. Son avance centre qui joue à Palma de Mallorca a 34 ans, qui est à la sortie du football, qui est le meilleur buteur de cette canne. Je pense que c'est un pain béni pour lui et ça montre aussi que de nouvelles personnes, c'est la révolution footballistique et moi je lui tire mon chapeau. La Guinée équatoriale qualifiée d'office pour les huitièmes de finale affrontera la Côte d'Ivoire, pays haute de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, le 22 janvier au stade Alassane Ouattara des Bimpe à partir de 17h.